On a toujours suspicion que les policiers sont des racistes, sont ceux-ci, sont ceux-là. Alors que c'est totalement faux. À chaque fois qu'il y a un noir ou un arabe qui a un souci, n'ayant ni les tenants ni les aboutissants, il y a une défense massive de cette personne. Alors que là, on est devant des gens qui n'ont absolument rien fait, qui faisaient que leur travail et qui se font assassiner. Et là, un grand silence. Pas un seul mot pour cette personne. Bonjour, je m'appelle Patrice Carteron. Ancien champion du monde de boxe, taille et kickboxing. Actuellement, éducateur sportif, je m'occupe de petits boxeurs. Et j'emmène les enfants sur les bases de loisirs de l'Ile-de-France, avec la région Île-de-France. Qu'est-ce que je pense de la mort de Mélanie, gendarme qui a été tuée ? Eh bien, pour moi, j'ai toujours appris, d'abord, quand il y a un contrôle de police, on s'arrête. Là, a fortiori, quand il y a un barrage de police, on doit s'arrêter. L'individu force un premier barrage. Il en force un deuxième. Il faut que la gendarme, qui faisait uniquement son travail. Sous drogue, cocaïnée, multirécidiviste. C'est dégueulasse. Une vide perdue, une ancienne athlète, qui ne méritait pas de mourir. Maintenant, moi, ma question, c'est, la personne qui l'a tuée, qui avait ça, s'appelle Yacine. Si cette personne avait été tuée par les gendarmes, qu'est-ce qui se serait passé ? Avant même que l'enquête ait débuté pour savoir s'ils l'ont tuée réellement ou quoi que ce soit, il y aurait des manifestations de monstres. Free Yacine. Yacine a souffert. Yacine a fait ci. On ne parle pas d'une personne lambda, d'un automobiliste lambda qui se fait tirer dessus alors qu'il est à l'arrêt. On parle de quelqu'un qui roulait à 130 km heure, qui a foncé volontairement sur un barrage de police et qui en a fui un deuxième. Donc moi, je suis pour l'égalité de traitement. Pourquoi ce silence des médias, qui en ont parlé deux minutes, des artistes, pour dénoncer le fait d'une ordure ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est une ordure. Pourquoi ? Camélia Jordana et Omar Sy, pourquoi on ne les a pas entendus ? On les entend toujours quand c'est un problème de noir ou d'arabe, mais lorsque c'est un blanc, on ne les entend pas. Même sans savoir l'histoire. Même sans avoir tous les détails. L'enquête est en cours, par exemple, pour un dama traoré. Mais vous avez déjà votre avis. Vous êtes les enquêteurs. Vous savez tout. Vous savez que c'est du raciste, vous savez que c'est un meurtre, vous savez tout. Moi, je n'en sais rien, mais vous, vous savez. Donc moi, ça ne me plaît pas. Et ça, j'en parle parce que je ne supporte pas ça. Moi, je suis désolé qu'ils soient noirs ou blancs, j'y réagis de la même manière. Je ne comprends pas que les autres ne le fassent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une idéologie qui veut qu'on s'en bat les couilles, c'est un blanc. Donc moi, j'appelle ça du racisme anti-blanc. Parce qu'il y a une infime minorité de noirs et d'arabes qui partent et j'ai été élevé comme ça. On appelait les blancs les babtous. Les gaulois, les blancs, on en parlait comme ça. J'ai parlé comme ça. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de couleur, en fait. Moi, je suis désolé. Quand George Floyd a été tué, je ne sais pas si c'est du racisme, parce que je n'ai pas entendu de dire pour racisme, ils l'ont tué. C'est pour ça que j'ai été solidaire, parce que ça m'a choqué que la personne soit morte et qu'il soit noir ou blanc, qu'un mec se fait étrangler pendant 8 minutes, c'est un meurtre. L'affaire de Traoré, etc. On ne compare pas la France et les Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est un pays qui a été monté sur le racisme. Noirs, blancs, ce n'est pas la même chose. Ils n'étaient pas mélangés. Jusqu'aux années 70, il y avait la ségrégation. Les noirs étaient parqués par communauté, etc. On n'a jamais été parqués. Mes parents n'ont jamais été parqués. Quand les enfants qui sont arrivés d'ici du Mali, du Maroc, etc., ils sont venus pour reconstruire la France, ils ont augmenté leur pouvoir d'achat et leur vie. Ils ont eu une vie meilleure grâce à la France. Mes parents aussi, ils sont arrivés dans les années 70, ils n'ont jamais interdit de monter dans un bus, ce qui était le cas aux Etats-Unis. Donc, le problème de Black Lives Matter, c'est la récupération d'un truc qui n'a rien à voir avec la France. La France n'a rien à voir avec ça. Et ça, je ne supporte pas. Maintenant, moi, je ne soutiens pas ce mouvement victimaire qui ne fait pas ces trucs. Et le vrai problème pour nous, et ça ne changera rien, le vrai problème, c'est l'éducation et le sport. Ce n'est pas un problème de racisme. Ce n'est pas un problème de couleur de peau. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Parce que ma petite voix face à des millions de menteurs, elle sera toujours couverte. Et je crois qu'ils sont en train de gagner le combat du communautarisme. Et qu'ils vont y arriver. Ils arrivent à être nombreux, à défendre l'indépendable, à dire tout et n'importe quoi, et ça passe. Ça passe. Merci. 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 Merci.